Mesdames, Alors, on va démarrer le cours, on va parler de la paracha de Teruma, la paracha de Teruma qui, en fait, qui relate essentiellement de la construction du Mishkan. D'accord ? Du Mishkan, c'est-à-dire du sanctuaire qui se trouvait dans le désert. Quel était l'intérêt de construire un Mishkan et pourquoi c'était nécessaire de le faire ? Un Mishkan, c'est l'endroit où HN devrait résider dans le désert. Auparavant, il résidait parmi le peuple juif. Et après la faute du Vaudor, il a été nécessaire de fabriquer un Mishkan, de fabriquer un sanctuaire dans lequel HN va devoir résider. Maintenant, la Torah nous dit qu'il y a un rapport étroit entre le Mishkan, le sanctuaire, et le monde. On dit que le Mishkan, c'est un monde concentré, à petite échelle. Oui ? Et vous verrez que dans tous les éléments qui sont cités dans le Mishkan, dans tous les éléments qui sont marqués, en fait, on rappelle la nature, on rappelle tout ce qui est objet de création du monde au départ. HN crée la lumière, il crée les animaux, il crée la nature, l'herbe, la végétation et tout. Tout est relaté, en fait, dans le Midrash, comme c'est qu'on avait voulu concentrer la création du monde à travers le fait qu'on déduit François Riquet à Mishkan. Et l'homme se trouve au milieu de ce Mishkan, au milieu de cette création. Alors, quel rapport y a-t-il entre la création du monde et le Mishkan, et ce fameux sanctuaire ? On dit Olam Katan, un petit monde, voilà. Alors, il faut savoir qu'il est tout. C'est-à-dire qu'autour de ce que vous voyez, le Rambam explique dans les lois de la Torah, dans les lois des principes fondamentaux de la Torah, il dit que la réalité, c'est la preuve de la création d'Hachem. Et qu'Hachem existe, d'accord ? Si vous voyez que le monde est intelligent, si vous voyez que les lois naturelles, elles sont organisées, elles sont réfléchies, c'est qu'il y a forcément un penseur, d'accord ? On ne peut pas penser que le hasard, que par hasard, on est pu fabriquer et on est pu constituer le monde, par hasard. C'est-à-dire qu'il y a eu... Mais si on imaginait qu'il y a eu un Bing Bang qui s'est déclenché un jour dans l'histoire, c'est vrai, c'est possible. Or, il y a eu une lumière, donc peut-être que le déclenchement de ce monde a été fait par un Bing Bang, c'est possible. Mais est-ce que d'une explosion, on peut fabriquer quelque chose ? C'est-à-dire que, imaginez-vous, on a mis un explosif dans une librairie, dans une imprimerie. Dans une imprimerie. On a fait sauter une imprimerie, d'accord ? Et dans cette imprimerie, il y avait de l'encre, il y avait du papier, il y avait du carton, il y avait de la colle, il y avait du fil, il y avait... Et de cette explosion, dans les gravards, on a retrouvé le Larousse. D'accord ? On a retrouvé le dictionnaire Larousse, avec l'imprimé, le nom, tous les mots, la définition. Vous y allez croire ou pas ? D'une explosion, on vous a sorti le Larousse. Vous voyez, je ne sais pas, par hasard, comme ça, tous ces rassemblés, les lettres se sont mises comme ça, et ça a fait quelque chose de cohérent. Vous avez vu que ce n'est pas possible. Parce que d'une explosion, c'est inintelligible. Mais par contre, écrire le Larousse, c'est intelligent. Ça va ? Il a fallu marquer la définition, il a fallu réfléchir. Donc, on ne peut pas imaginer que du hasard, que de la non-réflexion, on puisse créer quelque chose de réfléchi, ce n'est pas possible. Donc, par défaut, vous avez compris, que par l'absurde, si c'est intelligent, c'est que ça a été pensé. Mais le monde est intelligent. La création est intelligente. Dans le monde dans lequel vous vivez, il y a des, comment dire, les éléments présents, déjà, on ne sait pas d'où ils viennent. Parce qu'on n'a jamais eu des êtres humains qui sortaient de la Terre, ça va ? Donc, le premier homme qui est venu sur la Terre et qui a peuplé le monde, on ne sait pas d'où ils sortent. Les animaux qui sont présents, on ne sait pas d'où ils sont venus. D'accord ? Et donc, les éléments présents, on ne sait pas d'où ils viennent. Comme par hasard, les éléments présents, on rapporte les uns aux autres, c'est-à-dire qu'on se nourrit par la nature, les animaux se nourrissent entre eux, la végétation, elle existe parce qu'il y a de l'oxygène, parce qu'autour de la Terre, il y a la couche d'ozone. Le fait qu'on ne soit pas inondé par la mer, on a la chance d'avoir la Lune qui fait que sa rotation, elle entraîne, elle, les marées. C'est pour ça qu'on n'est pas envahi par la mer. Bon, ben, on a eu de la chance, je comprenais. Que le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres de la Terre, et c'est lui qui nous réchauffe, qui nous éclaire. Ça va ? La lumière, elle vous plaît ? La lumière, ça va ? À 150 millions de kilomètres. Mais si elle était à 140 millions de kilomètres, on serait brûlés, là. Et si elle était à 160, on serait congelés. Mais bon, on a de la chance, vous comprenez ? On a de la chance, elle est bien placée, le Soleil est bien placé, tout est bien placé. C'est pas possible. C'est bizarre, d'accord ? Donc vous avez bien compris que, derrière ce qui existe, indépendamment du fait que tout existe, que les rapports entre les éléments existent, et que nous vivons par la nature, on se soigne par la nature, comme par hasard, tout correspond quoi ? On a l'impression que ça a été réfléchi un petit peu. Bon. Maintenant, il est où le cerveau de la nature ? Et cherchez le cerveau de la nature. Il est où le cerveau de la nature ? Il est où le cerveau de la nature ? Hein ? Comment ? Oui, mais quelqu'un va vous dire, je suis un scientifique, vous comprenez, on n'est pas religieux ici. Donc, comment... Il y a des gens qui sont enfermés à l'idée d'être scientifiques, il faut avoir un discours scientifique, il faut réfléchir de façon cohérente et scientifique, mais ça les empêche de penser. Alors, si vous avez des questions, vous avez des réponses religieuses, allez voir les rabbins, allez voir les curés, allez voir les... Ça ne les intéresse pas, vous comprenez ? Mais le problème, c'est que tu ne peux pas être, à la fois, penser que c'est intelligent et qu'il n'y a pas un penseur. Et encore, le fait de penser qu'il y a un penseur, ça va faire, ça va occulter le fait que la science a raison de penser et de réfléchir sur les moyens et le comment des choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça. Maintenant, il y a une capacité à penser que... D'accord ? Que le monde a été réfléchi. Alors, si on sait qu'il y a un créateur, combien il mesure le créateur ? Combien il mesure le créateur ? Il est infini. Mais d'où vous savez qu'il est infini ? Alors, c'est vrai qu'on dit « Shema Israël », « Hachem Elkune », « Hachem » ? « Echad ». C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il a compris qu'il y avait un seul Dieu, unique. Mais comment il a compris qu'il était unique ? Pourquoi il n'y a pas quatre-cinq dieux là-haut ? Là-haut, qu'il se partage l'univers. Hein ? Peut-être qu'il y a quatre-cinq là-haut, qu'il se partage l'univers. Chacun ses heures. Non, il n'y en a qu'un. Pourquoi il n'y en a qu'un ? Alors, le Rambam explique pourquoi il n'y en a qu'un. Le Maïmonide, il explique pourquoi. Parce que s'il y a deux, il y a forcément une forme. Parce qu'il y a une limite. Quand vous avez deux éléments devant vous, la limite de l'un s'arrête ou démarre la limite de l'autre. On est d'accord ou quoi ? Mais s'il y a limite, il y a forcément forme. Est-ce qu'il y a une forme ? Non. Donc, c'est forcément un et éternel. Parce que si ce n'est pas éternel, il y a autre chose. Et s'il y a autre chose, il y a deux. Et s'il y a deux, il y a une forme. Vous avez compris ? Donc, c'est forcément un et éternel. Maintenant, Hachem est tout. Vous comprenez qu'il est tout ? Tout ce que vous voyez, c'est lui. Tout ce que vous vivez, c'est lui. D'accord ? Mais s'il est tout, comment il peut créer ? Puisqu'il est tout. Comment il peut rajouter sur ce qu'il est lui-même ? Alors qu'il est tout. C'est quoi la création du monde ? On lui dit ex nihilo. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. C'est ça ? On dit tout. Ben oui, il n'y avait rien. Et Hachem a créé le monde à partir de rien. C'est ce qu'on dit ou pas ? Oui. Mais comment tu peux rajouter sur l'infini ? Comment tu peux rajouter sur ce que tu es déjà tout ? On ne peut pas rajouter sur ce qu'on est. Il est tout déjà. C'est pour ça que le Zohar explique, et c'est marqué dans le bidrage de la paracha de Teruma, c'est marqué ici, qu'Hachem, il n'a pas créé en plus. Il s'est retiré pour créer. Qu'est-ce que c'est que l'univers ? C'est quoi l'univers ? On calcule l'univers. C'est comment on calcule l'univers ? On sait que dans l'espace, il y a eu une explosion. Et à la vitesse de la lumière, on peut calculer la distance entre le moment de l'explosion et aujourd'hui. Et ça se calcule en milliards d'années-lumière. En milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. Mais c'est combien la vitesse de la lumière ? 300 000 kilomètres secondes. On fait 300 fois Paris-Marseille en une seconde. Et on parle en milliards d'années-lumière. Vous avez la distance que c'est ça ? Ça, c'est l'espace qu'Hachem, il a retiré pour créer le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que quand on dit dans le Kidou, je vendredi soir, le sixième jour ont été finalisés le ciel, la terre et toutes les armées. C'est quoi toutes les armées ? Toutes les constellations, toutes les étoiles. Il y a combien d'étonnes dans l'univers ? Combien ? Non, la Gemara dans Brakhot, elle dit combien ? Chachamim, il savait, parce que vous savez que Chachamim, c'était des astronautes. C'est connu. Hein, vous savez ? Des astronautes. En fait, il savait parce que c'est Hachem qui a dit à Moshe, qui l'a dit au Chachamim. Il y a exactement 10 puissances. Si vous calculez là-bas, 10 puissances 18. Ça veut dire qu'il y a 10 milliards de milliards d'étoiles. plus 63 000, est-ce que Chachamim a dit ? 10 milliards de milliards d'étoiles. C'est quoi une étoile ? Ben, c'est un soleil. Maintenant, le soleil fait partie des petites étoiles. Ouais, petites étoiles. Il y a 10 milliards de milliards. Milliards de milliards. 18. Ça veut dire qu'il y a 9 zéros plus 9 zéros. 10 fois 9 zéros et 9 zéros. Plus 63 000. Maintenant, combien mesure le soleil ? Combien de fois la Terre, il fait le soleil ? Combien ? Combien de fois la Terre, le soleil, il fait ? 110 fois. Vous allez vous prendre 110 fois la planète, c'est le soleil. Et c'est une petite étoile. Vous imaginez la grandeur d'HM ou pas ? Il y a des milliards de milliards d'étoiles. Il s'est retiré pour créer le monde. Pour qui il a créé le monde ? Pour l'HM, pour vous ? Pour les humains. Pour les humains, on est d'accord ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est retiré ? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que quand vous sortez dans la rue et que vous voyez un arbre, vous ne dites pas que c'est HM. Quand vous voyez le soleil, vous ne dites pas que c'est HM. Il s'est retiré. C'est-à-dire qu'il se cache HM. Olam en hébreu. Vous savez que l'hébreu, c'est très important parce que dans l'hébreu, il y a la définition des termes. Olam, c'est le monde. Mais dans la Torah, c'est marqué que si j'ai remarqué une trouvaille dans la rue, il y a un objet perdu. La Torah dit Tu n'as pas le droit de détourner ton regard. C'est la source interdit. Il faut que tu la prennes, tu la proclames et tu la fasses... Tu permets à la personne qui l'a perdue de la retrouver. La Torah, c'est de ne pas se détourner de la chose. Se cacher de la chose. Il dit je n'ai rien vu. Vous comprenez ? Je n'ai rien vu. Non. La Torah, c'est de ne pas se détourner de la chose. En réalité, le monde, c'est la capacité qu'a le monde de cacher qu'HM existe. HM se cache derrière la création du monde. Olam, c'est de ne pas se détourner. C'est pour ça que quand vous savez, vous sortez dans la rue, vous ne voyez pas... Il faut creuser, chercher, réfléchir pour trouver le bon Dieu. Pourquoi ? Parce qu'HM, il s'est retiré pour créer. Quand il était absent quelque part de la création du monde. Il s'est retiré pour nous. D'accord ? Donc on dit Donc le sixième jour, on était finalisé le ciel, la terre et l'univers. En fait, c'est marqué Ça veut dire quoi ? Il a cessé de créer. C'est stopper. Ce qu'il a stoppé, c'est stopper. Donc s'il a stoppé de créer, qu'est-ce qu'il a stoppé de quoi faire ? HM, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retiré pour créer. D'accord ? Donc en fait, la création du monde, ce n'est pas un supplément. S'il se retire dans l'espace dans lequel lui-même, il laisse quelque part une part d'existence au monde, lui se retire, il crée tout ce qui est créé. La terre, le ciel, la terre, etc. Il a cessé de créer. Donc il a cessé de se retirer. Quel jour il s'est retiré ? Quand est-ce qu'il a arrêté de se retirer ? Le Shabbat. C'est quoi Shabbat ? Vous avez compris, c'est quoi Shabbat ? C'est quoi Shabbat ? Le Shabbat, c'est l'espace dans lequel HM, il se trouve. Là, non. Parce que Vaishbot, quand est-ce qu'il a stoppé ? Sixième. Pourquoi on fête le Shabbat, vous croyez ? Pourquoi c'est interdit de travailler ? Pour éviter HM. Comment ? C'est lui qui nous l'a ordonné. Vous avez compris. Mais pourquoi HM est l'ordonné, à votre avis ? Pourquoi Kalosbrouk ? Il a dit, attention, attention, attention. Si vous travaillez, on est condamné à mort. C'est très grave. Travailler plus pour gagner plus, il ne connaît pas, le bon Dieu. Vous avez compris ? Parce que le Shabbat, c'est évidemment le Shabbat où on fait le plus de bénéfice. Parce que les gens sortent... Quand est-ce qu'on gagne le plus... Les commerçants gagne le plus de argent ? Il ne faut pas travailler. Et si tu travailles, on t'oûtu. Est-ce qu'on vit ou on meurt par les mitzvot ? On vit par les mitzvot ou on meurt des mitzvot ? Et là, on voit que c'est l'inverse. Si quelqu'un est en danger de mort pendant le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Parce que c'est marqué dans la parache à Tacharimot. C'est marqué Vachay Bahem. On vit par elle. La Gmarade expliquait, on vit par elle. On ne meurt pas par elle. On vit des mitzvot, on ne meurt pas des mitzvot. Ça veut dire qu'on n'est pas tributaire de la mitzvah. Pour vivre, la vie est plus importante. Parce que la vie, c'est ce qui est l'essentiel de la raison d'être. Donc on fait des mitzvot pour justement réussir à exister. Vous comprenez ? Donc si quelqu'un est en danger de mort à cause du Shabbat, ce n'est pas grave. On a le droit de transgresser Shabbat pour lui sauver la vie. Et là, on voit qu'ici, transgresser Shabbat, il est condamné à mort. Ce n'est pas paradoxal ? Vous avez compris que c'est paradoxal ? Comment ça s'explique, alors ? Est-ce que Dieu nous punit, à votre avis ? Alors c'est quoi les condamnations marquées dans la Torah ? La personne qui fait tel avérat peut condamner à mort. C'est très grave. Est-ce que c'est perçu comme dans le code pénal ? Si vous avez fait ça, vous avez payé des PV, vous avez payé des machins, vous avez... Alors écoutez-moi bien. Il y a un pasouk dans la Torah qui dit comme ça. Alpich locha edim. Selon le témoignage de trois témoins. Oshnaim edim, de deux témoins. Yumat amet. Yumat, amet. Il sera condamné à mort, le mort. Comment ça le mort ? Non, le condamné. Il y a marqué Yumat amet. Yumat amet. Yumat, il sera condamné à mort, le met. Pas quelqu'un le met. Non, le vivant. Pourquoi il est marqué Yumat amet ? L'agmar explique, vous savez pourquoi ? Parce que la personne qui est condamnée à mort dans la Torah, ce n'est pas celle qu'on va condamner à mort à la vivante. Non, c'est qu'elle est déjà morte. Spirituellement morte. C'est-à-dire que si vous répertoriez toutes les avérotes de la Torah qui nous condamnent, c'est que si quelqu'un a fait ça, il est mort déjà. Quelqu'un qui frappe ses parents, vous comprenez ? Bon, il est vivant celui-là. Intérieurement, il est vivant. Avec tout ce qu'il doit reconnaître. Mais il est déjà mort pour faire un truc pareil. « Mais tu te rends compte, tu as frappé tes parents ? » « Vous le passez comme ça avec tes parents ? » « Tu as frappé tes parents ? » Il dit alors ? C'est comme s'il était mort. Vous lui parlez, il ne réagit pas. Cette incapacité à réagir, c'est ça qui est mort chez lui. Il est incapable de réagir. Il est même capable d'agir à l'inverse de ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire de respecter ses parents. Donc quand vous voyez dans la Torah, mot tu mat, etc., mourir et mourir, ça veut dire que quelque part, la personne n'est pas condamnée à mort. C'est comme l'exécution de ce qui est mort. Vous savez comment ce que je veux dire ? C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas Chazé-Challam qu'on tue les gens, on ne tue personne. C'est qu'une personne n'est déjà... C'est un mort vivant, ça va ? C'est comme c'est marqué dans la... L'agmarelle dit là-bas, il y a combien de livres ouverts à Rosh Hashanah ? Combien de livres ouverts à Rosh Hashanah ? Combien ? Il y a trois livres. C'est vrai, c'est marqué. Non, il y a trois livres. Il y a le livre des vivants, le livre des morts, et le livre des... des Bénonis. Non, il fallait dire le livre des vivants, c'est vrai, mais le livre des gens qui décèderont dans l'année, au futur, c'est marqué au présent. Pourquoi au présent ? Parce que la Chazé-Challam, la personne, elle n'est déjà pas vivante. Vous avez compris ? On demande à vivre. Mais c'est quoi ? C'est d'avoir des notions qui nous font vivre. Si la personne va à l'inverse des notions qui nous font vivre, elle n'est pas vivante. Quand vous voyez des gens en scooter, des gens en scooter, qui viennent et qui braquent des petites vieilles dans la rue pour leur piquer leur sac, bon, ça peut être une part d'un ça, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que les chazés... Et quand ils sont contents d'avoir volé le sac de la petite vieille en le traînant par terre, ils sont contents, ils lèvent le bras au ciel en disant « Oui, 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 on a gagné 50 euros, la pauvre. » Bon, il y a quelque chose de vivant chez nous, quoi. Mais c'est ça, vous comprenez ? C'est pas mort, bien sûr. Donc, Hachem ne juge pas des... Il ne condamne pas des gens. Il est simplement l'expression d'eux. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que... Pourquoi je vous ai dit ça ? C'est pour vous expliquer qu'il n'y a pas de condamnation. Donc, pourquoi je vous ai dit ça ? Je ne sais plus. Mais non, il en reste que... Vous comprenez que, en fait, l'homme est essentiel dans la création. D'accord ? Hachem se retire pour que... Maintenant, le Shabbat... Oui, c'était pour le Shabbat. Pour expliquer que si la personne ne respecte pas le Shabbat, elle ne respecte pas quelque chose de fondamental pour elle. C'est ça qui nous condamne. C'est ça que je voulais vous expliquer. Mais pourquoi c'est fondamental ? Qu'est-ce qu'on va faire le Shabbat ? On va arrêter toute forme d'activité. D'accord ? Il faut absolument... Et Hachamim, ils ont rajouté encore des choses. Les sages de la Torah ont rajouté encore, bouxé, des choses en plus. D'accord ? Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir d'activité. Pourquoi on ne doit pas avoir d'activité quelconque, professionnelle ? Même d'aller porter des choses dans la rue, c'est interdit par la Torah. On doit faire abstraction de tout. Parce que... Parce que Hachem, il a fait abstraction de lui pour nous. Mais il s'est recondition... Il s'est replacé le jour du Shabbat. Alors, je vais, moi, à l'inverse. Je vais, moi, exercer quelque chose dans le monde dans lequel il s'est retiré, pour que, moi, je me retire et l'apprécier le jour où il est là. On dit que le Shabbat, c'est un héritage sans limite. Mais le Shabbat, il ne dure que 24 heures, je vous rassure. C'est quoi, ce sans limite ? En fait, vous avez adhéré à la non-limite. Vous avez compris un principe de base, dorénavant. Quand je fais abstraction de moi pour... J'atteins une forme de non-limite. Parce que la limite, c'est quoi ? Alors, je m'explique. On dit, quelqu'un, il fait des bisvots. Ouais, si vous faites des bisvots, c'est marqué dans la Gemara, dans Makot, là-bas, la fin de la Sera de Makot, dans le traité de Makot, c'est marqué. Le Rambam, il ramène ça aussi. Il dit, si quelqu'un, il est capable de faire une seule mitzvah, parmi les 613 bisvots, comme il faut, correctement, comme il faut, on arrive dans un monde à venir, qui est le monde futur, le Ramaba. D'accord ? C'est ça qui est marqué dans le... Avant que les gens aient dit ce qu'il a dit, vous savez, on dit, Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Rabbi Hanania ben Akasha a dit, il est marqué, Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ratsaqa Dushboukou, Hachem, il a voulu, les Akot, permettre au Béni Israël d'avoir le mérite du monde futur, c'est pour cela qu'il a multiplié les mitzvots. Bon, mais multiplié, pourquoi ? Pour avoir 613 raisons de réussir sa vie. Mais si vous n'en faites qu'une seule, comme il faut, vous allez au monde futur direct. Ça va ? Mais le monde futur, c'est un monde infini. D'accord ? Mais non, est-ce qu'on vit dans un monde infini ? Non. Non. Est-ce que ce que vous faites est infini ? Non. Est-ce que vous êtes infini ? Non. Est-ce que vous réfléchissez infini ? Non. Donc, on est dans un espace-temps avec des éléments finis, et on nous dit qu'on va atteindre l'infini dans la limite de ce que nous vivons, ce n'est pas très logique. Comment on atteint le monde infini dans la limite dans laquelle nous vivons ? Comment vous faites ? L'action. Hein ? Comment ? L'action, elle est limitée. Vous allez allumer vos nerotes de Shabbat. Ben, ça prend quelques secondes. Ça va ? Les flacons que vous mettez, ben, ils mesurent quelques centimètres, etc. Donc, tout est dans la limite. Comment on atteint la non-limite dans la limite ? En faisant des mitzvahs ? Hein ? En faisant des mitzvahs ? Un sacré... Oui, je ne parle pas de faire des avérotes. Je dis, on fait des mitzvot, c'est sûr. Mais dans la mitzvah elle-même. Elle est où, la non-limite dans la mitzvah ? Elle est où ? Je pense que c'est dans le monde futur. Elle est où, là ? On dit, vous faites ici, sur la Terre, quelque chose qui vous permet d'accéder au monde futur. Mais comment vous accédez au monde futur dans la limite dans laquelle vous vivez ? Dans laquelle vous vivez ? Comment vous faites ? Moi, j'essaie juste de comprendre. Sinon, je n'ai pas besoin de venir ici. Vous avez compris ? Alors, écoutez-moi bien. Vous savez où est-ce qu'elle est ? La non-limite ? Vous avez voilé, la non-limite ? Non, vous ne savez pas ? Hein ? Non. Elle est où, la non-limite ? Vous avez un corps et vous avez ? La neshama. La neshama. Elle me dit combien, la neshama ? La neshama. Quand vous faites une mitzvah, vous avez autre chose à faire que de faire la mitzvah ? Bien sûr que j'avais autre chose à faire, moi. Mon corps me dit mais qu'est-ce que tu t'amuses à allumer des nerotes ? Qu'est-ce que tu t'amuses à respecter Shabbat ? Mais ça vaut autre chose à faire dans la vie, quand même. On t'interdit de porter, on t'interdit de prendre ta voiture, on t'interdit... Mais il y a tellement de choses... Tu es libre, le Shabbat, c'est ton jour de repos. Mais va, va, Doville, va au casino, je vais faire des grillades sur la place, j'en sais rien. Oui ? C'est la nourriture. Alors, j'ai dit non. Je me retire pour Shabbat. Donc, qu'est-ce que je dis à mon corps ? Ce qui fait écran entre ma nechama et la réalité, c'est mon gouffre, c'est mon corps, on est d'accord ? Mais non, vous faites l'extraction de vous pour allumer les nerotes. Donc, vous exprimez ce que vous êtes au fond. Mais qu'est-ce qui crée le lien entre la réalité et vous ? Ben, c'est la mitzvah. Donc, la mitzvah, qu'Hachem m'ordonne de faire, il me dit avec ça, tu peux atteindre l'infini. Mais qu'à l'infini ? Le monde qu'on va atteindre, c'est le nôtre. C'est le qu'on porte en soi. Il peut atteindre ce que vous êtes infini à l'intérieur de vous-même. Si vous acceptez, super. Si vous refusez, c'est vous qui refusez. Mais sachez que vous portez l'infini en vous. Hachem est infini, il se retire pour... Ouais ? Alors, Hachem, il s'est retiré, mais il a créé une contradiction dans l'être humain. C'est qu'on est à la fois infini et fini. Vous comprenez ou pas ? On est à la fois infini et fini. C'est-à-dire qu'il a créé un monde qui est limité à l'espace dans lequel nous vivons, mais c'est comme si qu'il avait créé un corps autour d'une des chamas. Lui, il est un des chamas et le corps, c'est le monde. Et il se retire pour nous. Ça va ? Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se retient d'eux. Je fais sa volonté la mienne, mais je ne fais pas ma volonté. Je ne m'arrange pas avec la sienne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non. Que ma volonté devienne la sienne. Je retire ce que je suis. J'arrête toute façon d'investir pour m'investir dans la vie, c'est-à-dire dans mon shabbat, pour accepter le shabbat. J'accepte ce qu'il y a chez mon demande de faire. Et tout à coup, ma vie change. D'accord ? Par exemple, vous allez comprendre une chose claire. À chaque fois qu'on doit fêter quelque chose, il faut manger. C'est comme ça. D'accord ? Vous allez fêter l'anniversaire de vos enfants ? On fait un gâteau. Vous allez fêter la bride minah ? Il faut faire un repas. Vous allez fêter la bar mitzvah ? Il faut faire un repas. Vous allez faire un mariage ? Il faut faire un repas. Vous allez faire shabbat ? Il faut faire un repas. C'est comme ça. Oui ou non ? Mais pourquoi il faut manger à chaque fois ? Il faut manger. On prend 10 kilos. Ce n'est pas bon pour la santé. Comment ? C'est vrai. Mais pourquoi à chaque fois qu'on va fêter quelque chose... Et en fait, vous allez vous rendre compte que plus l'événement que vous fêtez, il est grand, et plus la Séouda, elle est grande. la taille de la Séouda, du repas, il est proportionnel à l'événement. On a réussi un examen, on avait tous nos amis à l'ouest-en. Il faut manger, toujours, c'est comme ça. Ça se fait. Mais pourquoi il faut manger ? Pour associer. Alors, je vais dire une autre question, une autre question, vous allez comprendre la question. Le shabbat, c'est ce qui nous permet d'accéder au monde futur, on est bien d'accord ? Bon. On dit shabbat, mais en la maba. Le shabbat est à la mesure du monde futur. Mais non, est-ce qu'on mange au monde futur ? Non. Non. Est-ce que vous avez la pchayla là-bas ou la shipporna dafina ? Non, ça n'existe pas. Mais non. Mais c'est marrant parce qu'on nous demande de manger là où on doit, dans le monde dans lequel on doit accéder qui n'a pas, il n'y a pas de nourriture. Il y a le karata, la shabbat au neig. Tu appelleras le shabbat des lisses. Tu dois profiter de ce monde alors que ça nous permet d'accéder au monde futur. Il n'y a pas ce plaisir dans le monde futur. On ne va ni manger là-bas, on ne va rien manger du tout. Comment ça se fait ? C'est vrai, mais pourquoi ça se vit pour moi de cette manière ? Pas pour la matière, pour moi. C'est moi qui mange, c'est moi qui fais. D'accord ? Voilà. Mais pourquoi je dois satisfaire mon corps ? Hein ? Mais je n'ouvre pas ma nechama. Les pommes de terre dans la dafina, je vous rassure, ce n'est pas ma nechama. Mais c'est marrant parce que vous vous arrangez, vous faites belle, vous faites une belle table, vous faites le premier repas de la semaine. Mais pourquoi il fallait ? Rahami m'a institué qu'il fallait manger. Il y en a qui pensent que c'est minat Torah, en nech shabbat. Les karatas, la shabbat en nech, c'est la Torah qui demande de faire ça. Mais pourquoi il faut faire ça ? Mais non, au contraire, il fallait aller à la synagogue toute la journée, il fallait prier, il fallait faire des thémines toute la journée, il fallait jeûner. Le monde futur, on ne mange pas, le monde futur, on ne va pas, oui ? Vous avez compris qu'il y a deux discours ou pas ? Parce que tu vas fêter la création du monde et écoutez, tu manges. C'est paradoxal ou pas ? Non, le corps est créé. Attendez, dans la question, c'est paradoxal ? Très bien. Mais pourquoi c'est paradoxal ? Parce qu'on est paradoxal. Vous avez une échamma et vous avez un corps. Par exemple, quand vous arrivez vendredi soir, vous êtes fatigué toute la semaine. C'est vrai, oui ? Vous voyez le canapé et vous dites, grâce à Dieu, c'est le shabbat, on va fêter la création du monde. C'est ça que vous dites ? C'est ça, hein ? On dit, heureusement, grâce à Dieu, c'est le shabbat, on va fêter la création du monde. C'est ça que vous dites ? Non. Vous dites, heureusement, c'est le shabbat, il y a le canapé. C'est bon, parce qu'on réfléchit canapé. On réfléchit repos, on réfléchit. Mais ce n'est pas ça, le shabbat. Le shabbat, ce n'est pas ça. On ne dit pas, heureusement, c'est l'anniversaire de mon enfant, on va manger un gâteau, un fraisier. Heureusement, on va manger un gâteau. On fête l'anniversaire à tous les enfants. On ne dit pas, heureusement qu'il y a un mariage, on va manger. On va manger. Comme les ratani, ils ont dit, écoute, allez danser, attendez, j'ai quand même payé 40 000 euros, vous pouvez aller danser, je vais m'asseoir avec ma femme, on va manger quand même. Mais personne ne prend ça. D'accord ? On n'est pas là pour manger. C'est bien ? Mais en vérité, ça répond à quoi ? C'est vraiment parce que la réaction, elle est corporelle. Parce que, pourquoi, peut-être comme ça ? parce que si vous vous dites on va faire Shabbat et on va fêter la création du monde, je vous garantis que ça va durer deux semaines. Après, c'est bon, ça va on a compris. C'est bon. Il faut que mon corps, il accepte ce que je vais vivre. Le mettre en accord, c'est, il faut que ça soit plaisant. Mais comment il va le savoir, lui ? Parce qu'il va avoir des beaux repas. Et il va savoir que, c'est bizarre, mais c'est le langage corporel. C'est-à-dire que vous avez un langage intellectuel qui vous fait dire à très profonde cohérence avec HM que c'est un jour exceptionnel. Mais votre corps, il ne comprend rien à ce que je vous dis. Ça va ? Parce que votre corps est animal. Donc il faut lui dire, écoute mon chéri, il faut vous dire, mais écoute mon chéri, il y a le super Seouda ce Shabbat et on va fêter la création du monde. Il est content parce qu'il va bien manger. Donc vous êtes des chalums avec vous-même. Vous êtes en paix avec vous-même parce que vous avez compris que votre corps, il a une façon de réagir à ce qui se vit et vous avez une façon intellectuelle à penser que c'est autre chose. Mais au moins, il n'est pas contre vous. Vous avez compris ça ? Donc si mon corps est avec moi, c'est ça que je deviens éternel. C'est en ça que je deviens éternel. Parce qu'il n'y a rien qui s'oppose à mon éternité. Mané Shammah, elle veut faire Shabbat et mon corps, il veut faire Shabbat, super. Je suis déjà en paix avec moi-même. Mais par contre, si je suis tiraillé entre le désir de faire quelque chose et Mané Shammah me dit, mais faire autre chose, plus la distance est grande et plus je suis inquiète et plus je suis tiraillé et plus je suis... Non, il faut faire le chalum, faire le rapprocher les éléments. Il faut comprendre qu'il y a un discours corporel et il y a un discours spirituel-intellectuel. C'est les deux. Mais ils ne sont pas contradictoires. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas dire à votre corps que je vais fêter la création du monde. Ça ne marche pas. Vous avez compris ? Il n'a pas les capacités à comprendre ce que vous dites. Il faut bien comprendre qu'on est deux. Je vous explique qu'on est deux. Vous croyez que vous êtes un, vous êtes deux. Et quand on jeûne ? Justement, je lui dis non. En vérité, je vous explique un truc. Si quelqu'un comprenait la gravité de ses fautes et qu'il savait que le jour du Kippour, c'est le seul jour où il peut expier ses fautes, il a envie de manger ? Non. Quand quelqu'un est en examen, il n'a pas envie de manger, je vous rassure. Donc, peut-être que le jeûne, ça a aussi une conséquence et de comprendre que ce n'est pas le moment de manger. Indépendamment du fait que quand je m'afflige, je libère de la conscience. La souffrance permet de libérer de la conscience parce que je désire faire. Je désire. Donc, mon désir est plus fort que ma raison et donc, je vais occulter le fait de savoir parce que j'ai envie. Vous comprenez ? C'est comme ça. Maintenant, quand je n'ai pas envie, quand je m'afflige, je n'ai pas envie, tout à coup, ce que je cache en moi que je ne veux pas accepter remonte à la surface. comme il y a des gens qui ne sont pas du tout religieux, zéro. Bon, mais chasve shalom, ils sont en fin de vie et tout à coup, ils n'ont jamais fait niqui pour niraine ou ils ne mangent pas qu'un char, d'iraine zéro. Et ils disent aux gens vous pouvez appeler un petit rabbin pour faire une petite bénédiction ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu deviens religieuse ? Parce que quand le corps ne me dit pas mais il y en a marre de cette religion-là. Il n'y a plus rien. Donc, tout à coup, toute la souffrance intérieure qui n'a pas été exprimée parce que je n'avais pas envie de savoir, eh bien, ça ressort. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est ça, c'est un récit d'achem. Au moins, la personne a pu faire tes chouva, se remettre en cause par la souffrance qui enlève le désir de ne pas savoir et ça permet à cette connaissance qui est cachée dans la personne de ressortir. Pourquoi je vous ai dit ça ? Parce qu'achem, en fait, il s'est retiré. Ça va ? Mais l'objectif, c'est qu'il reste dans son monde ou qu'il vient dans le monde. Pourquoi achem, il a donné la Torah, à votre avis ? Bon. Il y a une petite allusion dans la Torah, c'est marqué comme ça. Il y a un midrash rabbin qui dit que à quoi correspond le don de la Torah ? Oui, on a reçu la Torah le 6 Sivan. D'accord ? Maintenant, à quoi ça correspond ? Hachem, il a dit, voilà, c'est comme un roi qui a une princesse. Je vous donne l'exemple du midrash pour que vous compreniez. Le midrash, il dit, voilà, le roi, il a une princesse, il sait pertinemment qu'elle ne va pas rester à la maison toute sa vie. Il dit, bon, il faut bien la marier. Bon, il y a quelqu'un qui se présente et qui veut épouser sa fille. Il dit à son jeune, et le mariage va se faire, il dit à son futur jeune, écoute, de conserver ma fille, je ne peux pas. De te la donner et de m'en séparer complètement, je ne peux pas. le midrash pour expliquer. De garder la Torah, je ne peux pas. De vous la donner et de m'en séparer, ce n'est pas possible. Alors, faites-moi une petite demeure, d'accord, où je pourrais me retrouver avec vous et avec ma fille. Ça va ? C'est quoi cette demeure ? Alors, c'est le Mishkan. OK. Mais dans la Torah, c'est marqué la suite suivante. Écoutez bien. C'est marqué, il y a un souli, M'ikdash. Hachem, il dit, faites-moi un sanctuaire. Veshachanti et je résiderai Betocham. dans eux. Faites-moi un M'ikdash et je résiderai en eux. En eux. En lui. On dirait qu'il y a une faute de frappe. Oui ? Non. Rachid expliquait là-bas, le midrash explique. Non. En fait, en eux, ce n'est pas dans ce que vous allez construire que je vais résider. C'est dans le don, la capacité de l'espace que vous me laissez dans votre cœur. Combien tu donnes ? D'accord ? En fait, Hachem, il ne réside pas dans ce que je donne. Il réside dans l'espace que je lui réserve. Vous comprenez ça ? Est-ce que l'espace qui nous réserve, ça veut dire prendre conscience et que c'est le Shammah ? Oui ? Mais ça veut dire écoutez-moi bien. Il y a quelque chose de spirituel en vous. Le révélateur, c'est la Torah. Mais non. Le lien avec Akar Juchu, c'est la Mitzvah. La manière dont vous avez de le révéler dans le monde, c'est la Mitzvah. Mais non. On n'aurait jamais pu savoir quels sont les paramètres qui font qu'Hachem se révèle. Je n'aurais jamais su. Alors la Torah nous dit, sache que c'est ça, les Mitzvot. C'est ça, le Matan Torah. En vérité, je vous explique un truc. Pourquoi vous croyez qu'il y a beaucoup de Yetzirah quand il s'agit de faire une Mitzvah ? Pourquoi Amalek nous a attaqué après la sortie d'Egypte avant de recevoir la Torah ? Pourquoi ? Pourquoi il ne s'est pas attaqué après ? Parce qu'il ne voulait pas qu'on la reçoive. Le Yetzirah, votre mauvais penchant, il ne veut pas que vous fassiez les Mitzvot. Et si vous arrivez à les faire, il va s'acharner pour vous permettre de regretter ce que vous avez fait. C'est comme ça. Mais c'est en vous. Ça va ? OK ? Donc, il y a comme si il y a quelqu'un contre moi à l'intérieur de moi-même. Un peu. Comme en couple, Hachem, il a dit, Hachem, il a dit, voilà, l'homme est seul. D'accord ? Donc, Hachem, il crée un homme seul. Mais il dit, mais ce n'est pas bien qu'il soit seul. Il fallait créer deux. Non, 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 il a voulu démontrer que ce n'est pas bien d'être seul. Il fallait que je sois dans une forme de malaise d'être seul. Alors, il dit, bon, je vais lui créer quelqu'un. Ça va ? Ezer, une aide, kenegdo, face à lui. L'Akmaa dit, s'il est oké, s'il en le mérite, elle sera face à lui. Elle l'accompagnera. Et sinon, dit Hachem, kenegdo l'ilachem, elle sera contre lui pour lui faire la guerre. La pire des femmes, ça peut être sa femme. Ça va ? Mais pourquoi c'est contre soi ? Pourquoi il faut être méritant pour avoir une femme qui est avec soi ? C'est quoi le mérite ? D'accord ? Parce que la logique, ça serait d'expliquer comme ça. On est de nature différente. Vous êtes des femmes, d'accord ? Et vous avez en face de vous un homme. Bon. Est-ce que vous êtes la même chose ? Non. D'abord, corporellement, vous ne vous ressemblez pas. Est-ce que vos émotions sont les mêmes ? Est-ce que vos besoins sont les mêmes ? Est-ce que vos réflexions sont les mêmes ? Est-ce que vos sentiments sont les mêmes ? Non. Quand j'ai un copain, j'essaie de trouver quelqu'un qui ressemble à ce que j'ai envie de vivre, d'accord ? Et bien, si vous avez des copines, vous allez trouver des points communs entre vous... Non, c'est ça qui vous lie, non ? Et vous n'allez pas chercher quelqu'un quand vous êtes dans une cour d'école, d'accord ? Vous voyez, vous allez jouer à la marée, les filles à la marée, elles ne vont pas chercher un garçon qui joue au foot. D'accord ? Et quelqu'un qui joue au foot, il ne va pas chercher une fille qui va jouer dans son équipe. Ça ne va pas. On n'est pas de même nature. D'accord ? Ça ne correspond pas. On n'a pas les mêmes forces physiques, on n'a pas les mêmes compétences. On est différents. Mais pourquoi Hachem, il voulait qu'on se marie avec quelqu'un de différent ? Mais on n'a rien à faire avec une femme. Oui ou non ? Oui. Est-ce que de nature, ce n'est pas contre soi, déjà ? Écoutez-moi bien, avant que je m'énerve. Est-ce que ce n'est pas de nature contre vous, déjà ? Ben oui, évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire avec lui, moi ? Ça va ? C'est contre vous, quoi ? De nature, c'est comme ça. Mais il faut avoir le scrut que ce soit avec et pas contre. Alors, qu'est-ce que je veux faire ? Alors, je vais faire abstraction de moi pour... C'est quoi faire abstraction de soi pour ? Je vais être intelligent. Je vais essayer de savoir de quelle nature est ma femme. Quel apport j'ai d'avoir une femme ? Je vais essayer de réfléchir. J'ai des forces, j'ai des compétences, mais mon mari, il a des compétences que je n'ai pas. Alors, je ne vais pas aller contre lui. Je vais aller chercher chez lui ce qui fait sa force. Et je vais m'associer à cet avantage. Vous avez compris ça ? On est différents, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas faire plutôt que d'être là contre soi ? Parce que lui, il veut aller acheter une voiture et moi, je veux acheter un bijou. Lui, il veut aller dans un magasin de je ne sais pas quoi, d'outillage et moi, je veux aller acheter des robes. Bon. On ne se comprend pas. Ça va ? Ou alors, j'ai une façon d'exprimer les choses, il ne comprend rien de ce que je lui raconte. Ben oui, parce que les mots que tu dis sont ambiguës. Tu parles au féminin ou au masculin. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ce n'est pas qu'en vérité, on ne se comprend pas. C'est qu'on ne comprend pas que l'origine de la parole, c'est une origine qui est dépendante d'une nature. Ça va ? Tu es féminine, donc tu parles au féminin. Et les mots que tu utiliseras, ben évidemment que c'est au féminin. Mais lui, il comprend au masculin. Alors, il ne comprend rien du tout. Ça va ? Ou l'inverse. Vous avez compris ? Mais tu n'as pas compris, ce n'est pas ça que je voulais te dire. Ce n'est pas ça que je voulais te dire. Je ne parle pas de ça, évidemment. Dans ma logique masculine, ce n'est pas ce que je voulais te dire. Mais dans ma logique féminine, ce n'est pas du tout ce que je voulais te raconter. Mais ce n'est pas du tout ça, tu n'as rien compris. En fait, vous avez compris ? On ne sait pas qu'on ne s'est pas compris. C'est qu'on n'a pas compris que l'autre réfléchit différemment. Que l'autre, il a des besoins que je n'ai pas. Qu'il a des émotions que je n'ai pas. Qu'elle a une sensibilité particulière. Qu'elle a des émotions qui sont complètement différentes des miennes. Alors, si j'avais simplement compris la différence, je me serais acclimaté à la différence. Oui ou non ? C'est ça le mérite. C'est ça, Zohé. Vous avez compris ça ? C'est-à-dire que je fais abstraction de mes intérêts personnels, de mon côté masculin pour m'adapter au féminin. Je fais abstraction de mon côté féminin pour m'adapter au masculin. Qu'est-ce que je fais en fait toute ma vie, c'est quoi ? C'est que je me retire pour laisser de l'espace à l'autre. Vous avez compris ça ? Qui c'est qui fait ça ? C'est Hachem. Où c'est marqué ça ? C'est marqué dans la paracha. Hachem, il a dit « Vekroli teruma ». En français, ça veut dire « Vous prendrez pour moi des prélèvements ». Il n'a pas dit « Vous me donnerez ». Il n'a pas dit « Vous me donnerez ». Il a dit « Mais pourquoi dire « Vous prendrez pour dire vous donnez ». Évidemment que pour donner, il faut prendre. Il faut que je prenne de ma poche de l'argent pour que je donne à un pauvre. Mais pour Hachem, il a plutôt considéré la prise que le don. Vous savez pourquoi ? Parce que des fois, je donne, mais je n'ai pas envie. Hachem, il dit « Non, non, il faut que tu prennes avec plaisir, avec ton cœur. » Vous savez ? Quand on est des femmes, d'accord ? Vous êtes des femmes, vous avez des obligations. Quand vous rentrez à la maison, après le travail, il faut préparer à manger, il faut s'occuper des enfants. Je le fais par obligation ou je le fais par plaisir ? Je le fais avec mon cerveau ou avec mon cœur ? Je le fais avec ma responsabilité de femme ou je le fais parce que j'aime mes enfants ? J'aime mon mari. Pourquoi je le fais ? Hachem, il dit « Attention, si tu veux que je réside parmi toi, il ne faut pas que tu le fasses avec tes obligations intellectuelles. » Tu dis « Comme je suis responsable, quand même, mon mari ne va pas rentrer, la maison n'est pas prête. » Je suis obligé de préparer ma maison. Non, 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 non. Il ne faut pas que tu t'obliges. Il faut que tu comprennes et que tu ressentes que c'est nécessaire. Ça va ? Dans l'équilibre de ta vie, il faut que ça soit comme ça. Je n'ai pas envie de voir mon mari de faire la tête en rentrant, je n'ai pas envie. Donc, par amour, pour lui, je vais le faire. Je vais faire abstraction de mes intérêts personnels. J'ai autre chose à faire, c'est vrai. Oui. Et quand je fais la cuisine, c'est pareil. Quand je prépare un repas, c'est pareil. Ça se voit quand c'est fait avec amour et quand ce n'est pas fait qu'amour. Ça se voit tout de suite. Mais je n'ai pas envie que mes enfants... J'ai envie qu'ils me mettent, mes enfants. Qu'est-ce que je vais faire ? Vous savez ce que je veux dire ? Ce qui crée le tampon entre eux et moi, c'est combien j'ai mis d'amour dans les boulettes. Et quand ils vont les manger, c'est ce que j'ai transmis, en fait. Mais c'est spirituel, ce que je vous dis. Ne croyez pas que c'est physique. Vous avez mis de vous quelque chose. Mais vous avez su ce que vous avez mis dedans ? Vous avez mis la Shekhina. Hachem, il dit, je ne réside pas dans les boulettes. Je réside dans l'espace que tu as fait pour faire les boulettes. dans ton cœur. Vous avez compris ça ? On transmet du spirituel. Et c'est ça qui crée le lien. Et en couple, c'est pareil. En couple, c'est pareil. Ça veut dire que quand je fais abstraction de moi pour mon mari, et quand mon mari fait abstraction de son temps pour moi, en fait, comme si on avait retiré nos corps pour laisser apparaître nos échamotes. En fait, le lien qui se crée, il est indélébile. Il ne peut plus se défaire. C'est impossible. Quand je fais par intérêt pour moi, je suis dans le conflit. Parce qu'elle me dit, mais tu te moques de moi, quoi, mais vous avez compris ce qui se passe ? Ou il va me dire, mais tu te moques de moi parce que tu l'as fait par intérêt, ça se voit tout de suite. Comme des gens qui se marient par intérêt ou des gens qui se marient parce qu'ils ont eu marre de rester à la maison. Vous avez compris ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'on ne se marie pas pour éliminer un problème. On se marie pour arriver à retrouver son âme sœur. C'est-à-dire que j'ai envie de son âme sœur. C'est intéressant. Son âme sœur. Il y a quelque chose de spirituel qui m'attire vers elle. Ce n'est pas ce qu'elle a qui m'intéresse et ce qu'elle est qui m'intéresse. Ça se voit tout de suite les gens qui cherchent à avoir ou les gens qui cherchent à être. C'est différent. Moi, j'ai envie d'être avec ma femme. J'ai envie d'être avec mon mari. Je n'ai pas envie d'avoir une belle femme. Et quand elle est moins belle, tout à coup, je ne l'aime plus. Je ne sais plus si je l'aime parce qu'elle est belle ou si je l'aime parce qu'elle est quelque chose pour moi. Je ne sais plus. Il faut faire attention à ça. Est-ce qu'on aime parce qu'on aime ce qu'elle a ou on aime ce qu'elle est ? J'aime ce qu'il a ou j'aime ce qu'il est ? Et on voit que, bizarrement, le physique, ça s'émousse. Et on voit qu'au fur et à mesure, si c'est ça, l'amour, alors il y a un désamour qui va automatiquement se créer, évidemment, c'est ça. Mais je n'aime pas la personne pour elle, pour ce qu'elle a. Parce que ça se dépérit, ça. Ça se déforme. Non, je l'aime pour ce qu'elle représente pour moi. D'accord ? La personne, que ce soit mon mari ou ma femme, c'est pareil. Elle a des valeurs que je respecte. Et c'est ça qui fait d'elle une femme exceptionnelle ou un mari exceptionnel. Donc c'est ça. C'est de comprendre la nature de l'homme et de comprendre l'avantage que j'ai. C'est ça, le mérite. Mais je fais obsession de moi pour. C'est ça qu'elle a jamais fait. Et c'est pareil, quand il crée le monde, il fait ça. D'accord ? Maintenant, comment j'arrive à dévoiler, on va dire, comme c'est que la mitzvah, la mitzvah, vous savez ce que c'est que la mitzvah ? La mitzvah, c'est de révéler qu'Hachem existe, quelque part. De quelle manière ? Quand je fais obsession de moi pour montrer qu'il existe. C'est ça, le shabbat, en fait. Vous avez compris le shabbat ? C'est quoi le shabbat ? Je fais obsession de mes intérêts personnels pour laisser la place à l'Akadosh Baruch. La shekhina, vous la sentez, la shekhina du shabbat ? Mais c'est pas possible de l'expliquer, ça. Quand vous allez dire à des gens qu'ils ne sont pas chanmères shabbat, vous vous dites, mais pourquoi tu ne fais pas shabbat ? Mais pourquoi je fais shabbat ? Mais qu'est-ce que vous faites shabbat, vous ? On mange, on s'assoit à table, on est à table, on est avec nos enfants, on parle avec l'enfant, on est dans la Torah, on va à la synagogue. Par contre, on ne peut pas prendre la voiture, à l'ascenseur non plus, vous comprenez ? On ne peut pas porter, on ne peut rien faire. Mais c'est quoi ce shabbat ? C'est une blague, ce truc, là ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Non. Par contre, si vous l'invitez chez vous, il ne comprend pas, mais c'est quoi, c'est merveilleux. On dit que 75% des gens qui ont fait tes chouva, c'est parce qu'ils ont été invités shabbat à la maison chez quelqu'un. 75% ! Ils ont dit, moi je veux une femme comme ça et je veux des enfants comme ça. Elle les comprend. Vous savez pourquoi c'est comme ça ? Parce que la Shrina est dans le shabbat. C'est comme ça. On ne peut pas l'expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas l'expliquer. On ne peut que le vivre pour le comprendre. On ne peut pas l'expliquer. C'est comme sauter en parachute. Si vous sautez en parachute, vous ne pouvez pas l'expliquer aux gens. Et comment c'était tes émotions ? Qu'est-ce que tu as ressenti en sautant en parachute ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Ça ne peut que se vivre. Ça ne peut pas s'expliquer. Il y a des choses qu'on doit vivre. C'est pareil. Qu'est-ce que tu as ressenti après ton premier salaire ? Vous avez compris ? On ne peut pas l'expliquer parce que c'est produit d'un effort mais qui est spirituel en fait. Le ressenti, il n'est pas physique. Ce n'est pas après une bonne glace que c'est... Je peux t'expliquer. Je peux t'expliquer. Mais après un effort personnel, je me suis retiré pour quelque chose. J'ai fait abstraction de mes... J'ai réussi un examen. Quelle joie j'ai eue d'avoir réussi les mains. Qu'est-ce que tu as fait pour... J'ai fait des efforts. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai perdu du temps. Je me suis cassé la tête. J'ai eu mal à la tête. J'ai dû apprendre des livres par cœur. J'ai dû réfléchir des années et des années pour arriver au résultat. Ça, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et le résultat, il est extraordinaire. Le résultat, il est spirituel. La satisfaction personnelle ne peut pas se comprendre lorsque j'ai volé l'examen. Lorsque j'ai eu les fuites. Et j'ai volé tout le monde. Ouais. Et j'ai eu l'examen. En fait, j'ai eu l'examen. Mais pas de la même manière. Parce que je sais que je ne suis pas capable. Alors que l'autre, il sait qu'il est capable. Vous avez compris la différence ? Elle est extraordinaire. Mais pourquoi c'est comme ça ? Parce que la satisfaction personnelle, c'est pas... C'est spirituel. C'est spirituel. Et comment ça fait qu'on ressent ça ? Parce qu'on a une nechama. C'est ma nechama qui me permet un animal. Il ne ressent pas ça. Mais on a une nechama. Il faut savoir que c'est ça, la force. On a quelque chose d'infini en nous. Qu'est-ce qui va révéler l'infini ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est intéressant. Parce qu'Akadosh Bokhou, il crée le monde. Ça va ? Il se retire. Mais il se place dans la semaine, dans ma semaine, moi, dans mon espace-temps. Il se retrouve. Hachem se retrouve. Moi, je suis dans l'espace vide qu'Hachem, il a créé. Mais j'ai aussi une nechama infinie comme Hachem. Ça veut dire que ce qui fait écran entre lui et moi, c'est l'espace qu'il a créé et mon corps qui me sépare de lui. C'est vrai ou pas ? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à retrouver ce que Hachem, il a retiré, pour le retrouver dans les éléments ? Alors, il a donné la Torah. Maintenant, quand je fais abstraction de moi pour lui, je me retire pour lui, c'est comme si ma nechama, elle retrouvait l'essence de ce qui était Hachem. Vous avez compris ça ? Hachem, il a dit à Abraham Abinu, que ce soit incroyable. Abraham Abinu, il a privé un homme pendant 90 ans d'avoir des enfants. 90 ans d'avoir des enfants. 100 ans, pardon, d'avoir des enfants. 100 ans. Sa femme, 90. Pardon. Maintenant, par miracle, il a eu un enfant. Il s'est dit, dorénavant, je vais pouvoir construire le clé d'Israël grâce à lui et grâce à Dieu. OK. 37 ans plus tard, Hachem dit à Abraham, écoute, je t'en prie, Karnel Bincha, prends ton fils, Yechidecha, ton unique enfant, que tu aimes et apporte-le en holocauste. Ça va ? Bon, c'est humainement cohérent ça. C'est inhumain ce qu'il a demandé. C'est même cruel. C'est même interdit. C'est interdit parce qu'on n'a pas à tuer les gens. C'est marqué dans les sept noix de Noach. Oui, les gens, avant de recevoir la Torah, on n'avait pas à tuer. Et Jebri dit, prends ton enfant, tu le. Oui ou non ? L'enfant que tu aimes. En fait, Abraham, il s'est toujours battu contre les gens qui sacrifiaient leurs enfants. C'est vrai ou pas ? Et Jebri dit, prends ton enfant et sacrifie-le. Ça veut dire sacrifie tout ton passé. Toi, tous les gens que tu as ramenés à la Torah, parce que tu les as rendus cohérents, c'est des gens qui tuaient leurs enfants sur les sacrifices en disant, mais si Dieu n'est pas content parce que j'ai la grippe, c'est qu'il n'est pas content que je vais lui donner mon enfant, ce qui est le plus cher pour moi. Il dit, mais arrêtez de tuer les gens prends ton fils et tu le. Ça va ? OK. À part ça, il dit, l'unique enfant que tu as, l'unique enfant que tu as, l'unique enfant, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres. Pourtant, il lui a dit, lève les yeux au ciel, tu verras que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, autant que le sable de la mer. Contradiction. Ça va ? Etc. Tu aimes, tu es cruel. Toutes ces questions, on va y aller. Tu les ai posées à Abraham Abidou ? Non. Dites oui, dites oui, dites oui. Mais oui, bien sûr qu'il s'est posé, qu'il y a le fou qui va pas se poser. La question, il se la pose ou pas ? Mais évidemment qu'il se la pose. Seulement, il est capable de faire abstration de, pour, écoutez bien. Haché lui dit, Kartna, c'est de quoi, Anna ? S'il te plaît, je t'en prie, tu t'en prie, je t'en prie. Ça, ça va ? C'est de quoi, Kartna, il dit, je t'en prie, quoi ça ? Hein ? Prends, je t'en prie, ton fils, et apporte-le en hôpée, je t'en prie, je t'en prie, c'est logique ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'Hachem, il a menti ? D'après vous, il a menti ? Ben si, parce qu'il a dit, fais-le, mais en vêté, c'est faux. Hachem, il ment ou pas ? Il ment ou pas ? Dites non, dites non. Il ment pas Hachem. Alors qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Hachem, il ment pas, il supporte pas le mensonge. Il peut pas dire, vas-y, vas-y. Ben non, Hachem, il a dit que je suis le bébête. Pourquoi il a dit ça ? C'est quoi la réponse, écoutez-moi, c'est quoi la réponse au fait qu'il va tuer son enfant et il aurait une descendance ? C'est logique, c'est possible ? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est bon ou pas ? Écoutez-moi, c'est possible ou pas ? Dites oui. Alors je vous dis, pourquoi c'est possible ? Parce qu'en fait, regardez ce qu'il a compris. Vous vous dites, il va tuer son enfant, donc logiquement, il peut plus avoir d'enfant. Ok. Mais si Hachem, il a une descendance, c'est que forcément, il va revivre. Et quand est-ce qu'on va revivre ? Quand le Mashiach viendra ? Il a dit, ce que tu vas faire, ça va faire venir le Mashiach. Ce que tu vas faire, va réparer la faute d'Anna Marie Chaune. C'est ça qu'il a compris. C'est pour ça qu'il était Saméar. Comme c'est que c'est que l'Ardès Léa. La logique, c'est pas de dire qu'il va mourir et c'est pas... Hachem, il n'a pas menti. Non, non, il a dit, c'est pour ça que qui c'est qui lui a demandé de sacrifier son enfant. C'est qui qui a demandé à Abraham de sacrifier son enfant ? C'est qui qui a demandé ? Et qui c'est qui l'a empêché de le faire ? C'est le Malard. Pourquoi c'est pas lui ? Vous avez compris ? Parce qu'en vérité, Hachem, il a dit, c'est vrai que tu devais le faire. Samar, ça ne peut pas servir au monde parce que les gens ne comprendront pas qu'en sacrifiant son enfant, on amène le Mashiach. Alors ça va te servir à toi. Alors prends un bélier, prends un mouton à la place et il fait... Vous avez compris ce que ça veut dire ? Ça va nous servir à nous, Avraham Avinu dans cette histoire. Ben Avraham Avinu, il a gagné quoi ? Attendez, attendez. Quelqu'un de normal, humainement, Hachem, il lui dit de faire un truc pareil, il dit écoutez, je suis désolé, je ne peux pas. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Ça va ? C'est ce qu'on va dire, nous. C'est ce qu'on aurait dit, nous. Mais en vérité, quand j'ai dit je ne peux pas, ça veut dire que en vérité, au fond de moi-même, je me dis mais c'est pas possible, j'aime mon enfant, je ne vais pas le sacrifier. Comment Dieu, il a pu me demander une chose pareille, c'est incohérent. Donc je n'ai pas envie. En vérité, vous savez pourquoi ? Parce que mon Yed Serrara, il me dit mais tu ne vas pas lâcher prise. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai une voix qui me dit mais tu ne vas pas le faire quand même. C'est qui qui me parle ? Écoutez-moi, j'ai quelque chose en moi qui me dit mais tu ne vas pas le faire quand même. Maintenant, s'il a raison, celui qui me dit ça, je ne lui dis pas moi, je lui dis celui qui me dit, c'est qu'Hachem il a eu tort. Est-ce qu'Hachem il a eu tort ? Est-ce que j'ai compris ? Je n'ai rien compris. Mais je n'ai pas l'audace de dire parce que je n'ai pas compris, c'est que c'est faux. Vous avez compris ça ? En vérité, c'est sûrement vrai mais je n'ai pas compris. Écoutez-moi bien, quelqu'un me dit en moi, tu ne vas pas le faire mais si tu as raison, c'est qu'il a tort. Mais il a tort Hachem ! Non, alors je n'ai pas compris mais laisse-moi adhérer à ce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je dis écoute-moi bien. Donc ça veut dire qu'Abraham Avinu il est devenu croyant à ce moment-là. Avant c'était un intellectuel, Abraham. Il est cohérent. Il réfléchit humainement. Je dis mais Hachem il voulait me permettre d'accéder à autre chose. Alors est-ce que tu l'accordes de faire abstraction de toi pour moi ? Je t'en prie, fais-le pour moi. Ça veut dire permets-moi d'exister dans ton cœur. À la limite de ce qui n'existe pas, c'est la limite c'est quoi ? C'est ta cohérence intellectuelle. Vous avez compris ça ? Donc Abraham, qu'est-ce qu'il a réussi à faire ? Il a réussi à faire intégrer Hachem dans ton cœur. À combien ? Au prix de ce que ça lui coûte. Vous avez compris ? Tu vas prendre de l'or et tu vas te donner Hachem. Mais tu donnes avec plaisir ou tu donnes ça ? Encore il faut payer, encore il faut payer. Mais non. Essaie de comprendre que c'est ça qui va faire résider Hachem dans ta vie. Mais par amour tu vas le faire résider dans ta vie. Mais pas par dépit. Encore, il faut encore faire, encore, combien ? Mais non, c'est ton Israel qui te croit que tu vas perdre. Mais c'est vrai que tu vas perdre. C'est vrai que tu vas perdre. Mais tu vas gagner. C'est vrai que quand tu t'occupes avec tes enfants, tu perds. Tu perds tes cheveux, tu perds tout. Tu perds de l'argent, tu perds du temps, tu perds tout. Parce qu'il faut rééduquer des enfants alors que nous, on est déjà éduqués. Tu perds ou pas ? Bien sûr que tu perds. Mais tu gagnes. Parce que quand ils vont se marier, tu seras content du résultat. Vous n'avez compris pas ? C'est ça. Nous, on croit qu'on perd. Mais on gagne. On gagne. Toi, tu te sors des, mais combien de temps tu vas passer avec ça ? De combien de temps tu vas perdre ton temps ? On gagne. Parce que tu enlèves de toi, mais tu crées ce lien spirituel avec tes enfants. Parce que tu donnes de toi par plaisir pour le lien que tu crées avec ça. Comme si nos chamas se faisaient de tampons et ce qui nous empêchait de s'arrêter de faire, c'est ça dans mon corps. Il dit encore, tu vas faire ? Et combien tu vas faire ? Il n'y en a pas marre de faire. Mais je suis fatigué de faire. Mais c'est ton corps qui parle. Ce n'est pas nos chamas. Ce n'est pas vrai. Donc il faut que tu fasses par plaisir. Tu montres, tu fais par plaisir. Tu dis, mais j'ai envie de créer ce lien avec mon mari. J'ai envie de créer ce lien avec mes enfants. Et comment je fais ? Je fais des choses qui font que je fais l'absorption de moi, c'est vrai. Mais par plaisir pour. Et mes enfants, ils vont ressentir. Ils vont me le rendre. Vous avez compris ce qui se passe ? Par la reconnaissance. Parce que je sais que maman, elle nous aime. Je sais que papa, il nous aime. Comment tu vois ? Parce que comment il l'a fait, ça se sent. Ça ne peut pas s'expliquer, mais ça se ressent. La manière dont il a de le faire, ça se ressent. Vous avez compris ? Même la façon de dire des reproches, ça se voit s'il m'aime ou il ne m'aime pas. Vous avez compris ? Parce qu'un reproche, c'est un affront. Et quelque part, ça me froisse. Mais d'un côté, je sais qu'elle me l'a dit par amour. Donc j'accepte. Vous avez compris ça ? Je sais qu'elle me respecte, donc je suis prêt à écouter. Mais si tu ne me respectes pas, je ne t'écoute pas. C'est comme un avion qui passe, ça fait trop de bruit, on se bouge les oreilles. Vous avez compris ça ? C'est pareil. Ça fait trop de bruit, je ne peux pas t'écouter. C'est pareil. Donc il faut faire par respect, Khazak ou Baruch, mesdames ? Khazak. Vous voyez, elle est à sonner en plus. Allez-y.